Tu voulais demander quoi, Gabriel Attal ? Oui, excusez-moi. Est-ce que vous êtes plutôt de droite ou de gauche ? Là, on a deux bons journalistes. Ah oui, c'est une question... Écoute, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique, je me suis dit, je suis de gauche. Et j'ai rejoint un parti de gauche, le Parti Socialiste. C'était une époque où il fallait choisir entre gauche et droite. Il n'y avait pas vraiment d'alternative. Si on était de gauche, on était d'accord avec tout ce que la gauche disait, soit on était de droite et on était d'accord avec tout ce que la droite disait. Et puis, il y a Emmanuel Macron qui est arrivé en 2017 et il a dit, finalement, on peut très bien être de gauche et puis être d'accord avec des idées de la droite et être de droite et être d'accord avec des idées de la gauche. Parce qu'il y a tellement de problèmes dans le monde aujourd'hui, tellement de difficultés, tellement de défis à relever qu'on ne peut pas être prisonnier de dire que c'est juste la gauche qui a raison ou juste la droite qui a raison. Et donc, moi, je me retrouve totalement là-dedans. Pour te répondre, moi, je viens de la gauche, je me suis engagé d'abord en politique à gauche, mais je travaille aujourd'hui avec des personnes qui viennent de la droite et je considère qu'il y a, chez les personnes qui viennent de la droite, des très bonnes idées qu'il faut retenir. Quand on dit qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique, protéger la planète, on ne peut pas dire que c'est de droite ou de gauche. Il y a des gens à droite qui disent qu'il faut le faire, des gens à gauche qui disent qu'il faut le faire. quand on dit qu'on veut travailler pour la sécurité des Français, faire en sorte que les Français soient plus en sécurité. Certains disent que c'était une idée de droite, mais moi, je connais plein de gens de gauche, et moi, j'étais encore une fois à gauche, qui se trouvent que c'est très important, la sécurité. Et quand on parle de l'éducation, là, des sujets dont on a parlé, que ce soit la laïcité, que ce soit donner plus de chance aux élèves les plus en difficulté, pour moi, ce n'est pas un sujet de droite ou de gauche. C'est un sujet qui rassemble des Français qui sont attachés à l'éducation et qui se disent que c'est important qu'on donne plus de moyens à l'éducation pour que les élèves réussissent.